Et la deuxième chose, la première partie du livre, il s'agit de découvrir ces valeurs de Gawa Kalinga. Et la deuxième partie, c'est vraiment comment on peut intégrer ces valeurs dans la vie réelle. Ici pour nous, en France, en Angleterre, mais en Philippines, dans le monde d'entreprise. Parce que pour moi, c'était toujours avant, c'était l'autre, le commerce, c'était question de faire bénéficier, profit, c'est toujours ça, c'était de l'argent. C'est ça, c'est ça qui bouge le monde, l'argent. Et de l'autre côté, l'autre extrême, c'est la charité, c'est les dons. Une fois par là, non ? Noël, voilà. Mais j'ai trouvé, grâce au modèle de Gawa Kalinga, la terre enchantée, j'ai trouvé que ça existe vraiment, une « midway ». C'est pour ça que je reste toujours aux Philippines. Et je ne pense pas retourner à Londres parce que je vois que je peux monter mon entreprise ici. Parce que si mon entreprise a beaucoup de succès, l'impact social de mon entreprise sera toujours plus grand, parce que c'est, si on, the more money, the weaker, the bigger, the more successful, le plus succès, le plus impact. Ça, c'est l'entrepreneuriat social. Alors, ouais, j'ai monté mon entreprise, ça s'appelle MAD, ça c'est MAD Travel, ça c'est MAD, MAD, Made at Different Travel. Et on organise des packages touristiques où vous pouvez profiter de trois choses. C'est le fun, c'est le plaisir, l'amusement, le plaisir. Parce qu'en fait, comme vous pouvez voir là-bas, il y en a 7107 îles aux Philippines. En Grande-Bretagne, il y en a, je ne sais pas, 4, 5, alors c'est pas mal. C'est impressionnant, non? Alors, c'est ça, le plaisir. Mais aussi, je crois que beaucoup de personnes aujourd'hui, ils veulent voyager pour connaître un peu plus. Pas seulement une plage, sinon les peuples, la culture. Alors, avoir cette opportunité pour contribuer à quelque chose. Et c'est ça, le fulfillment de la satisfaction. C'est ça, le fulfillment.